Mute, c'est un recueil de slam. Pourquoi le slam ? Parce que c'est la forme de poésie la plus libre qui soit, la plus percutante et militante. Il est né lors d'un jeune printemps, au mois de mars 2021. Les premières notes de musique sont arrivées dans mon cœur et avec elles, les premières paroles. Et ce rythme était très cadencé et je les ai laissées telles qu'elles sont nées. C'est ainsi que Tempo est arrivé. Suite à cela, sur d'autres rythmes, d'autres airs, eh bien, finalement, tous les autres poèmes sont arrivés. Et il était normal et juste que je donne à chaque poème un titre sur un lexique musical. Ce livre, c'est un devoir de mémoire, d'hommage et de témoignage que je me devais décrire. Il est le cœur, C-H-E-U-R, des voix des oubliés et des sacrifiés ou de celles et ceux qui ne peuvent parler. Je les ai portés dans ce livre-cœur. Sur les neuf premières pages, qui sont dans un slam moins poétique, plus sans prose, plus percutant, plus claquant, vous trouverez nos deux ans de pandémie. Le résumé de nos deux années, ces deux années que nous avons toutes et tous vécues, mais ça va très très vite, ça claque vraiment. Et tout d'un coup, voilà, vous vous retrouvez dans les poèmes. Il y a deux poèmes un peu particuliers. Il y a Requiem, qui n'est pas dédié à une personne, mais à quelque chose que nous avons oublié et que nous continuons malheureusement d'oublier. Ce poème, apparemment, nous laisse sans voix. Et droit derrière, il y a Mute. Mute est le poème éponyme du livre, celui qui lui a donné son titre. Mute, c'est celui dans lequel nous sommes les plus nombreuses et les plus nombreux à nous reconnaître, que ce soit dans une ligne ou dans la totalité ou vers la fin. Mute est à tout le monde. Je vais conclure en vous parlant de la culture, parce que finalement, c'est une des grandes oubliées de la crise, alors qu'elle est toujours là pour nous. À chaque moment de notre vie, la culture est là, sous toutes ses formes. Et je défie quiconque d'avoir pu tenir durant le confinement sans une once de culture. Donc c'est à elle et au travers d'elle que j'ai rendu ses hommages et à elle que je reverse mes droits d'auteur. Pour moi, l'art est un miroir. J'ai voulu donc ce bleu de sèvres magnifique et puis ce reflet miroir qui est dans cette dorure à chaud. Ce reflet miroir se retrouve aussi à l'intérieur du livre puisque les pages sont en jaune soleil et l'écriture est en bleu. Je terminerai en disant que ce livre est dédié à la résistance, à la résilience et aux existences. C'est notre livre, ce sont nos mémoires, ce sont nos mélodies qui sont portées dans ce livre-coeur. Merci. Merci. Merci.